Je voulais vous parler d'Elisabeth Borne ce matin. Elisabeth Borne vient de sortir un nouveau single. Première ministre. Première... Elisabeth Borne. Elle vient de sortir un nouveau single, on écoute. Pas mal, hein ? Ça swing sévère. On reconnaît sa voix. Je sais pas qu'elle paraît aussi bien au portugais. En fait, c'est parce qu'il y a une chanteuse latina qui s'appelle Elisabeth Borne, qui est une homonyme de la première ministre. Et vous savez qu'elles se connaissent les deux, parce qu'Elisabeth Borne, la première ministre, la suis sur Facebook. Depuis des années, depuis l'époque où elle était ministre de l'économie. Eh ouais, les gars. Elle est pas mal physiquement, Elisabeth Borne. Laquelle ? Les deux, mais la chanteuse, c'est pas mal. Non, pour les différencier, c'est facile. Il y en a une qui chante en espagnol, c'est la leur. Et il y en a une qui a le look d'une prof d'espagnol, c'est la l'autre. Vous savez qu'il y a plein d'homonymes de stars comme ça. Par exemple, est-ce qu'aux Etats-Unis, il y a un photographe qui s'appelle Taylor Swift ? Vu que tu lui poses la question, je pense que... Eh bah oui, bonne réponse. Il a eu tellement de mails sur son courriel taylorswift.gmail.com qu'il a dû supprimer l'adresse. C'était un enfer pour lui. C'est sûr. Et c'est pareil pour l'homonyme de Christophe Maé. Non. Lui, il recevait deux e-mails par an. Et du coup, il a gardé son adresse. Vrai ou faux, l'homonyme de Sophie Marceau est secrétaire à Poitiers ? Sophie, il y en a à voir. Bon, oui, c'est possible. Eh oui, c'est vrai. C'est marrant. Vrai ou faux, l'homonyme de Fabien Delettre n'a aucune idée de qui est l'autre Fabien Delettre ? Il existe un Fabien Delettre qui habite à Toulouse. Ah, bah je vais... D'ailleurs, si je veux venir te remplacer un jour... Pourquoi pas ? Si tu nous écoutes, mon Fabouinet à Toulouse, tu es le bienvenu. Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.